Le bureau a deux grandes fonctions sur le productivité et en fait on s'est rendu compte et d'autant plus avec le Covid que maintenant on n'a plus besoin de notre bureau pour être productif. En fait je pense qu'on se rend compte maintenant par contre avec Covid, c'est une fois qu'on a plus ce qu'on avait qu'on se rend compte que des avantages, qu'en fait le bureau ça veut aussi une fonction sociale mais avec notre nouvelle vie du travail à distance, tout ça se passe par la tête et donc maintenant en fait tout paraît très 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 transactionnel et très formel en fait. Et il y a plein d'études qui ont montré que l'impact de ça c'est pas juste oh ouais bon c'est pas grave, on se revoit plus dans le bureau, c'est pas l'info du monde, mais en fait c'est un très impact sur la productivité. Les gens ne se rendent pas compte d'à quel point les second order effects de la transition vers le travail à distance vont être monstrueusement gros. Bien bonjour ou bien le bonsoir c'est selon. J'ai la chance ce soir d'avoir avec nous Florent Crivello qui est le CEO de, j'allais dire le Huddle, mais non c'est plus Huddle évidemment, ça a changé de nom, Teamflow ! Je me fais avoir aussi ! Teamflow qui est donc un outil que je trouve particulièrement intéressant, qui a réussi à faire une synthèse je trouve, de pas mal de trucs qui en temps de confinement, et même déjà avant parce que j'imagine, et on va en parler un peu, j'imagine qu'il y a des ingrédients qui sont montés avant même le confinement, mais que ça a dû vachement accélérer les choses, pour retrouver ce sentiment de travailler ensemble même à distance. Moi il y avait une notion qui était celle de serendipité, c'est ça qui avait attiré mon attention, notamment dans un article de Wired qui était paru, je pense dans le même coup de fusil, et c'est par là que moi j'avais découvert d'ailleurs Huddle à l'époque, Teamflow aujourd'hui, sur cette nouvelle façon, ces nouvelles façons de travailler, et je disais cette notion de serendipité qui pour moi est cardinale dans tout ce qu'on fait, et dont notamment tout ce qu'Internet a permis, mais ça c'est déjà depuis un bon bout de temps, ces heureux hasards qui font que d'un lien à un autre on tombe sur des trucs intéressants, et qui arrivent aussi au boulot parce qu'on est au milieu d'un open space, où on entend des conversations de proche en proche, ou de loin en loin, des gens qui disent ah tu parles de ça blablabla, de quoi vous parlez là deux secondes, parce que moi aussi j'ai un truc, et ça on n'a plus quand on est dans Zoom, parce qu'on est soit dedans, soit dehors, pareil pour Teams et tous les autres outils, et donc j'avais besoin à moi en tant que travailleur remote et sans pouvoir numérique depuis déjà un bon bout de temps, de ces outils qui me permettent de retrouver un peu cette notion aléatoire du, il se passe des trucs, je veux y participer mais je ne suis pas obligé, je peux, ça c'est aussi un des trucs que Slack a fortement amené dans les entreprises, et je peux m'intéresser à tous les channels si je veux mais je ne suis pas obligé, et ça ouvre des portes, et voilà. Donc voilà, moi c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai fait toc toc bonjour en DM, je ne sais plus quand exactement, mais dans la foulée de l'article de Wright, à Florent, et t'as répondu, t'as dit ok why not, même si je ne pense pas que je suis dans le use case, mais on va en reparler dans la conversation qu'on va avoir ensemble ici, donc voilà, merci d'être là, merci déjà de prendre ce temps, parce que j'imagine qu'à quelques heures du lancement, ça doit être chaud patate. Non, c'est un plaisir d'être ici, et merci de m'avoir Damien. Ben voilà, basé à San Francisco, mais français. C'est ça, c'est l'heure où je suis ici. D'ailleurs, je parlais franglais pendant tout le temps, le français, j'y arrive. C'est la langue qu'on parle tous, je pense, un peu aussi, en 7 ans. Pour revenir un peu sur qui tu es, peut-être en deux mots d'abord, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à San Francisco ? J'ai été voir un peu sur LinkedIn, évidemment, un tout bon stalker qui se respecte, et on prépare un tout petit peu ses interviews aussi. Ancien du beurre ? Ancien du beurre, oui. Ce qui m'a amené à San Francisco, je suis arrivé ici en 2012. Bon, je pense qu'il y avait deux facteurs. Il y en avait un, c'est la Silicon Valley, c'est un peu l'endroit où être quand on bosse dans la tech, je suis sûr que souvent tout le monde devrait un peu faire un tour ici quand il bosse dans la tech. Et puis, je m'en tirais si je disais qu'il n'y avait pas aussi un côté un peu politique dans le départ. À l'époque, j'avais une petite agence web en France, et je trouve que ça te donne vraiment, avoir une entreprise en France, ça te donne vraiment une première place à certains aspects du système français qui me déplaisez beaucoup. Et donc, j'ai eu envie d'aller faire un tour aux Etats-Unis pour voir ce qui se passait là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui est presque dire assez, pas classique, parce que tout le monde n'a pas ce fantasme du rêve américain. Qu'est-ce qui t'a ouvert ? Je pense que c'était d'abord, comment ça s'appelait ? Il y a une autre boîte avec laquelle t'as bossé en arrivant en San Francisco. Non, c'est pas tout de suite Uber. Oui. Alors, en fait, quand je suis arrivé, j'ai bossé chez Quarter, qui est la boîte de Carlos Diaz, que peut-être certaines personnes de notre audience connaissent. Et après, je suis resté à Quarter pendant un an et demi, deux ans. Et ensuite, j'ai bossé à Uber premièrement en tant qu'ingénieur et ensuite en tant que product manager. Je ne sais pas comment ça se dit en français, product manager. Je crois qu'ils disent product manager. Et donc, je suis resté à Uber pendant environ cinq ans. D'abord, j'ai bossé sur la Driver App et puis après, on a commencé une nouvelle business line qui s'appelait Uber Works, qui était l'Uber de l'agence de travail. Et puis après, j'ai rejoint Jump, donc les vélos électriques et les scooters électriques, juste après l'acquisition. Je suis parti de Uber en 2019. J'ai pris un break de six mois et puis après, j'ai commencé à bosser sur ce qui, à l'origine, ne s'appelait même pas Adel. C'était Metaverse. Donc, ça a été Metaverse, puis Adel. Et maintenant, là, il y a une semaine, on s'est rebrand sur Teamflow. Ok. Donc, c'est né comment cette idée de Teamflow ? Parce que cette gamification, j'emploie des termes aussi qui sont un peu connotés, mais c'est assez volontaire aussi. Un, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. Ça montre aussi qu'il y a un intérêt et que c'est même plutôt rassurant qu'il y ait un marché et des concurrents. Mais vous n'êtes pas les seuls à utiliser cette notion, et on va pouvoir en parler parce qu'on va jouer un peu avec l'outil. On est dedans là-dessus, pour le coup. Cette spatialisation de l'audio qui est importante. On parlait de la sérénité tout à l'heure, de ces conversations qui se croisent auxquelles on peut jumper dessus. Cette notion aussi de s'approprier un espace, ça vient tout droit du jeu, ça. Ouais, absolument. Et je trouve qu'en effet, le mot gamification est devenu un petit peu tabou aujourd'hui parce qu'il a peut-être été abusé. Je trouve qu'en effet, dans notre cas, il s'applique mieux qu'autre part ailleurs parce que je trouve que dans les autres jeux, la couche de gamification est au final assez superficielle, c'est-à-dire on ajoute des badges, on ajoute des niveaux sur l'application qui existait déjà et boum, c'est fini. Alors pour nous, c'est vraiment dans le corps du produit, c'est-à-dire qu'on peut bouger autour, on peut customiser notre espace, on peut ouvrir des trucs dans l'espace. Donc, oui, je trouve que c'est en effet très gamifié, mais en général, je trouve que l'industrie software a beaucoup de leçons à apprendre de l'industrie gaming. Et je trouve que notamment Slack a tiré énormément de leçons de cette industrie. À l'origine, l'équipe Slack était en train de bâtir un jeu vidéo avant de pivoter sur un truc de chat. Et je trouve que les jeux, c'est super. Les jeux, c'est la seule application que les gens n'utilisent pour aucune autre raison que parce qu'ils aiment l'utiliser. Et donc, du coup, d'essayer d'appliquer ça au travail, pourquoi ? Parce que c'est marqué de nulle part qu'il fallait se faire chier au boulot ? Ouais, je pense. En fait, je pense que cette couche de gamification, d'une certaine manière, existait déjà au travail. Et en fait, nous, on part de l'observation, et je vais ouvrir un whiteboard, je vais me servir de la plateforme pour démoner la plateforme. En fait, nous, on part de l'observation que le bureau a deux grandes fonctions. En fait, la fonction historique et la plus importante et celle à laquelle les gens pensent toujours quand ils pensent au bureau, c'est la fonction de productivité. Et en fait, on s'est rendu compte, et d'autant plus avec le Covid, que maintenant, on n'a plus besoin de notre bureau pour être productif. Avant, on avait besoin d'y aller pour avoir notre gros ordinateur, nos piles de documents, nos photos de copie, etc. Maintenant, on a nos ordinateurs en portable, on a le cloud, on a tout ce qu'il faut. Et donc, en fait, je pense qu'on se rend compte maintenant, par contre, avec Covid, c'est une fois qu'on a plus ce qu'on avait, qu'on se rend compte des avantages, qu'en fait, le bureau servait aussi à une fonction sociale. Et je trouve qu'en effet, pour revenir à ton point précédent au niveau de la serendipité, au niveau des échanges informels dans les bureaux, etc., ça, par contre, je trouve qu'on n'a pas encore de solution. Et les gens, en fait, ont utilisé plus ou moins Zoom pour faire ça. Et je pense que Zoom est plus ou moins à cheval, mais il est surtout du côté productivité. Zoom, ce n'est pas un outil social. Et donc, en fait, on manque toute cette couche qui était fun, en fait, du bureau. Deux, on se retrouve dans les bureaux, on cherche sans agenda en particulier. Et je trouve qu'en effet, avec Zoom et avec notre nouvelle vie du travail à distance, tout ça se passe par la fenêtre. Et donc, maintenant, en fait, tout paraît très transactionnel et très formel, en fait. Parce que maintenant, toute conversation à un titre, à une heure de commencement, une heure de départ. C'est comme si quand je te croisais au bureau, je mettais une étiquette sur le mur en disant bon, ben voilà, Damien, on va commencer à parler. Alors, instance 78-82, clique là pour commencer la conversation. 30 minutes, top chrono et on parle maintenant de Project X. Et donc, tu le vois dans les conversations Zoom, les gens, ils commencent à parler pendant les conversations Zoom. Et quand ils parlent de trucs personnels, en fait, ils se sentent tout gênés et ils arrêtent très rapidement. C'est ce qu'il faut voir, on est allé à la page de notre famille. Bon, alors, on parle de Project X. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'au final, tu as l'impression de bosser avec une équipe de freelance. Et je trouve que toutes ces relations humaines qui, au final, je trouve, sont ultra importantes, surtout dans les startups, mais en vrai partout, et toi, tu l'as vu dans l'éducation, ces relations humaines perçent par la fenêtre quand tu es en mode remote. Et donc, c'est ce qu'on essaie de recréer comme ça avec ces mécaniques-là. Soit on est in, soit on est out, mais on n'est jamais avec un pied entre les deux qui permet de manière très décomplexée de dire, ça m'intéresse de garder une oreille dessus, mais a priori, je ne suis pas forcément censé avoir voix au chapitre sur le marketing du truc, mais ça m'intéresse au cas où. Ça, c'est quelque chose qui est possible quand on est physiquement présent dans l'espace de travail, mais en remote, c'est très, très compliqué. Absolument. Et donc, c'est exactement ce qu'on essaie de reproduire. Et il y a plein d'études qui ont montré que l'impact de ça, ce n'est pas juste, oh ouais, bon, c'est pas grave, on ne se revoit plus dans les bureaux, c'est pas l'impact du monde. Donc, en fait, c'est un vrai impact sur la productivité. Il y a une étude du MIT avec 2500 personnes dans un call center, donc c'est vraiment, au final, le truc qui est mesurable et en théorie, tu ne devrais pas avoir d'impact de productivité. Les équipes dans ce call center qui étaient le plus productives étaient celles qui passaient le plus de temps au face-à-face. Et à la fin, l'étude du MIT a conclu, il disait que jusqu'à 30% de la différence de productivité entre les équipes était due à leur face-to-face time et que les types d'échanges les moins conducifs à cette augmentation de leur productivité étaient les échanges textuels, les emails, les chats, etc. Il y a une autre étude qui a trouvé exactement la même chose avec les commerciaux. Le temps que les commerciaux passaient de manière informelle à parler et à échanger au final ce qu'ils avaient appris lors de leurs derniers appels, etc. faisait une énorme différence au niveau de leur productivité. Et enfin, on finit par voir aussi des données de productivité qui commencent à tomber sur la productivité des ingénieurs. Et on voit que depuis COVID, la productivité des ingénieurs a été en chute libre. Et je pense que c'est un des gros facteurs qui mènent à ça. Ok. L'opposé de ça, c'est le always on. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté très tôt dans ma carrière en travaillant dans des médias de service public, entre autres. Mais voilà, des grosses institutions où, c'est pas qu'on me le reprochait, mais enfin, on vous faisait quand même sentir que dimanche soir, 19h, c'était pas une heure pour travailler, quoi. Ce côté, oui, always on, parce qu'il suffit d'ouvrir Teamflow et on est là, quoi. Et donc, comment vous gérez ça ? Parce qu'évidemment, j'imagine que, comme toute bonne start-up, vous mangez votre propre bouffe pour chien, c'est-à-dire que vous utilisez Teamflow pour gérer vous-même votre propre boîte. Donc comment, avec un petit peu d'expérience, vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait. Est-ce qu'il y a une attente d'être là tout le temps ou pas ? Ou bien, est-ce qu'on a des statuts pour dire « Ok, je suis là, mais je ne suis pas dispo. Comment ça marche ? » Ouais. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une attente et ça dépend des teams. On voit plusieurs clients adopter plusieurs modèles différents. Nous, la manière dont on l'utilise, c'est que oui, on l'utilise et la manière dont la plupart de nos clients l'utilisent, c'est qu'on l'utilise comme un bureau. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, je vais arriver vers 9h, 9h30, boum, j'ouvre Teamflow, je vois où est l'équipe, je marche au milieu, je dis bonjour à tout le monde. Et puis après, ou bien je m'assieds comme ça dans un espace partagé et il y a plusieurs autres personnes dans cet espace partagé. Et donc, ça veut dire que je suis disponible et puis les gens disent « Ah Flan, est-ce que tu as vu ça ? » Ou bien je vais dans une… Et on peut voir à droite qu'il y a des bureaux, il y a des salles. On peut y rentrer plus tard si tu veux. Et en fait, c'est un des trucs hyper intéressant avec ce modèle spatial qu'on a construit, dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a ajouté aussi ces espèces de pastilles vertes que tu vois là à côté de mon nom et qui te permettent de changer ton statut. Donc, tu peux faire vert, orange, rouge, un peu comme dans Slack ou autre produit pour dire « Ok, je suis occupé ou je ne suis vraiment pas disponible du tout là maintenant ». Et en fait, on s'est rendu compte que oui, c'est utile, mais un autre modèle qui marche très bien pour faire ça, c'est tout simplement comme tu ferais au bureau, tu peux ou bien être sur le canapé qui dit « Bon, si tu veux t'asseoir à côté de moi sur le canapé, ça marche, tu peux travailler ». Ou alors, tu peux vraiment te mettre dans une salle où tu fermes la porte et là, ça veut vraiment dire « Viens pas m'emmerder ». À moins que tu as un truc vraiment important à dire. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on finit par l'utiliser. Et donc, voilà, on l'utilise toute la journée comme ça. En fonction de si les gens peuvent se sentir libres de t'emmerder ou pas, tu te mets dans une salle ou pas, tu peux même fermer la porte de la salle et la fermer à clé afin que les gens doivent frapper à la porte avant de pouvoir rentrer. Et puis, on ferme à la fin de la journée quand ce qu'on a terminé, 19h, 20h, on rentre à la maison. Ok. Donc, il y a moyen de gérer les salles et on peut le montrer. Il y a moyen de gérer les salles quand on est admin. Je vais le montrer à mon écran. Voilà. On peut gérer les salles qui sont… Il y en a 10 par défaut. J'imagine que c'est paramétrable aussi à un certain moment donné. On peut gérer les noms et on peut gérer aussi le fait qu'elles soient verrouillées ou pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un niveau C qui est réservé uniquement aux managers, par exemple, ou qu'ils doivent prendre des décisions. Et là, tout le monde ne peut pas rentrer. Donc, il y a quand même, comme dans Slack, de nouveau, j'imagine, c'est des permissions qui fonctionnent ou dans d'autres outils. Mais j'imagine un peu similaire. Ça reste minimaliste quand même. C'est soit in, soit out aussi. Il n'y a pas… Alors, on peut en reparler par rapport aux invités, au système d'admin qui va venir après. Mais une fois qu'on est dedans, on a, à peu de choses près, accès à tout, sauf aux rooms qui sont lockés, c'est-à-dire ? Pour l'instant, oui. Parce qu'on voulait… Ah, une fois qu'on est dans le team flow, tu veux dire ? Oui. Alors, oui. Alors, en effet, on peut parler plus tard des guests. Mais pour l'instant, oui. En tant que team member, quand tu as accès au team flow, c'est comme quand tu étais dans le bureau. Donc, tu vois tout le bureau. Et en effet, tu as accès à toutes les rooms qui ne sont pas lockés. Et les rooms qui sont lockés, il faut que tu frappes à la porte et les gens doivent te laisser rentrer. En tant qu'invité, c'est un peu plus compliqué. Un invité peut-être ou bien invité dans le bureau, auquel cas, il a accès à tout pareil, sauf qu'il ne peut pas locker les rooms, aider, déloquer les rooms, etc. Ou alors, tu peux inviter un invité juste dans une room, dans une salle, auquel cas, il n'aura accès qu'à cette salle-là et à son contenu. Et ce concept-là est hyper intéressant parce que, par exemple, on a des clients qui bossent dans des agences de design ou de développement, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une room pour chacun de leurs clients. D'accord. Donc, on va dire, tu as une house digitale, tu as Coca-Cola comme client, etc. Tu crées une room que tu appelles Coca-Cola. Tu invites ton client Coca-Cola dans la room Coca-Cola. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ils ne voient pas les autres rooms de tes autres clients. Et c'est là que c'est hyper intéressant. C'est que tu peux ouvrir, encore une fois, toutes ces applications dans ces espaces. Et ces applications persistent comme dans la vraie vie, en fait. Et je trouve qu'en fait, moi, c'est un truc qui me rend fou au sujet du nouveau normal remote dont les gens ne s'en rendent pas compte. C'est qu'on n'a plus de bureau. Donc, si notre nouveau bureau, c'est Zoom, c'est quand même un bureau assez particulier dans la mesure où il est complètement reset et wiped out toutes les heures. Donc, imagine si sur ton bureau, tu ne peux pas avoir quoi que ce soit sur ton bureau, sur les murs, etc. C'est juste un espace qui est de manière permanente complètement impersonnel. C'est notre nouveau normal remote. Et je trouve que c'est dommage. Et je trouve que, bon, d'un point de vue psychologique, les humains, on est quand même des créateurs assez territoriales. On a besoin de s'approprier notre espace et de mettre, tu vois, la taille de l'art sur le mur, etc. Moi aussi, mon bureau, dans mon Team Flow, il est plein de trucs. Et en plus aussi, d'un point de vue collaboration, c'est souvent dans le bureau qu'on voit des espaces qui sont dédiés à un projet. Ok, c'est super parce que ton cerveau pense de manière spéciale. Tu vas dans cet espace, tu vois tout ici. Tu vois, sur Zoom, tu joins un meeting. Et puis après, tu dis bon, vas-y, il faut qu'on ouvre le Google Doc. Alors là, attends, où il est ? Tu cherches ton écran, tu passes sur ton browser, tu cherches le Google Doc. Et après, tu cherches ton Figma, tu cherches ton Trello, tu cherches ton Ocean, tu ouvres cinq tables, tu passes de l'un à l'autre. Là, tu as une room et puis tu as tout dans la room en même temps. Et quand tu joins la room, non seulement tu as tout une place, mais en plus, tu n'as rien besoin d'ouvrir. Tout est déjà là. Quand tu dis la persistance, est-ce qu'elle a une limite ou pas ? Je sais que moi, c'est une des choses qui m'avait un peu perturbé au début. J'ouvrais un board ou le document pour pouvoir écrire. Si je fermais le document comme j'ai l'habitude de le faire, in fine, dans un Google Doc, sauf que le Google Doc, je le retrouve. J'ai une URL. Alors là aussi, j'imagine que vous avez itéré sur ces choses-là. Vous avez eu pas mal de feedback. Comment ça se passe par rapport à ça ? Parce que si on garde tout le temps tout, le risque, c'est que le bruit dépasse le signal aussi. Ouais. Alors, on te laisse fermer tout ce que tu veux. En effet, on a eu ce feedback qui est, oui, une fois que j'ai fermé, où sont les choses ? Justement, peut-être que c'est la première fois que tu vas le voir, Damien. On a ajouté ça il y a trois jours pendant les vacances. Et tu vois, là, tu vois en bas à gauche, en bas, un truc que Florent a fermé à whiteboard. Donc, maintenant, on va ajouter vraiment un feed qui va te permettre de voir tout ce qui a eu lieu dans une salle par le passé. Et tu peux restaurer tous ces trucs-là. Et donc, ça va te permettre aussi de dire, putain, mais on avait un document dans la salle Coca-Cola il y a deux semaines. Attends, je me rappelle, viens, on te rappelle, on avait whiteboardé un truc. Et donc, au lieu de te retrouver à prendre des photos de tes whiteboards comme les gens font pour le sauvegarder, avec tes whiteboards, on va tout simplement sauvegarder. Donc, on va te laisser comme ça retrouver tes documents différents. Et puis, en plus, on te laisse aussi. Et alors, attends, je vais essayer de faire ça maintenant. Tout simplement, ouvrir un Google Doc dans ton espace, quoi. Et alors, attends, je cherche. C'était ma question juste après, parce que ça, c'est quand même une feature qui est apparue. Elle n'était pas là quand moi j'ai commencé à utiliser l'outil. Mais ça, pour moi, c'est un truc qui est vachement important. C'est l'iframe d'une URL distante. Parce que quelque part, si ça, ça marche bien, il n'y a même pas besoin d'EPI. Oui, absolument. Là, c'est un exemple. Je ne sais pas si tu vois la Google Doc. Donc, en effet, tu peux ouvrir vraiment le document dans le même espace où tu as ton meeting, plutôt que d'avoir tout explosé de tous les côtés. Et en effet, je pense qu'un des avantages, en général du monde physique d'ailleurs, c'est que les objets te rappellent de leur existence. Moi, une des raisons pour lesquelles j'adore toujours les livres au papier. J'ai un Kindle, je l'aime beaucoup, mais je lis aussi encore beaucoup sur papier. Et un de mes trucs préférés avec les livres au papier, c'est qu'ils me rappellent de leur existence. J'achète un livre au papier, je le mets sur ma table, je le mets dans ma cuisine, et il est toujours là et il me rappelle. Hey, tu te rappelles que tu voulais me lire. Alors que sur mon Kindle, en fait, j'ai 200 livres, mais ils sont nulle part. Sur mon Kindle, ils disparaissent. En fait, je trouve que là, c'est un peu pareil avec le monde virtuel en général. Tout disparaît. Tu as une infinité de contenu et tout disparaît. Alors que là, par exemple, je suis en train d'ouvrir un exemple de dashboard. Là, je peux très bien ouvrir. On a ça dans notre bureau. Donc, on a un dashboard, un business dashboard qui est ouvert ici. On le laisse au milieu du bureau ouvert. Et donc, je n'ai jamais besoin de rappeler à mon équipe de checker les métriques. Je n'ai pas besoin d'envoyer un mail toutes les semaines pour envoyer les métriques. On a notre dashboard au milieu du bureau. Et donc, on voit ça. De temps en temps, on voit. Là, c'est la fin de l'année. Il y a tout qui est d'abord parce que personne n'est en ligne. Mais donc, on voit des métriques plus dégradables. Et donc, par exemple, je suis là. Je suis là. Mais tu as vu, cette métrique-là, elle ne va pas bien. Et je suis là. Vraiment, tu viens voir ici. Et donc, en plus, ça rend toutes les applications sociales par défaut. Les applications comme ça, ce dashboard, au final, au début, n'est pas du tout social, devient social par vertu d'être immergé dans Teamflow. Et donc, voilà. Toutes ces applications-là sont en même temps. Je suis là. Attends, mais tu rappelles, on avait pris des notes au sujet de ça il y a une semaine. Voilà. Alors, ça fonctionne avec l'audio. On le disait tout à l'heure, l'audio spatialisé est quand même un truc. Typiquement aussi du jeu. On entend passer de gauche à droite les mecs qui, dans Resident Evil, veulent te bouffer la gueule. Là, pour le coup, c'est plutôt des collègues. Comment ça, ça se gère ? Alors, techniquement parlant, je pense que ce n'est pas révolutionnaire. Comme techno, c'est un truc qui existe déjà depuis un certain temps. La spatialisation de l'auto. De l'audio, pardon. La spatialisation de l'auto, c'est bien. Uber, on en... Bref. Le fait de pouvoir se retrouver comme ça, c'est aussi potentiellement un moment où il y a des gens qui vont parler, où on va... Ah ben voilà, Tanguy d'ailleurs, qui nous rejoint, c'est cool. Il y a des gens qui vont parler, qui vont interagir, sauf que la prise de parole, elle est... Il n'y a pas de petite main pour dire, je voudrais parler ou bien, non, moi en fait, je me tais, je veux juste chatter. Il n'y a pas moyen de troller dans les commentaires ou avec un chat. Comment ça se passe ? Salut Tanguy ! Salut Tanguy ! Tu tombes à pic justement, parler exactement de ça. Alors, on ajoute un chat. On ajoute un chat qui va être là dans les quelques prochaines semaines. Et tu vas avoir un truc qui ressemble un peu à Messenger pour le moment sur Facebook. Ou donc, tu vas avoir une petite box en bas à gauche de ton écran où tu peux ou bien chatter avec quelqu'un en one-on-one, ou bien chatter avec tout ton environnement, avec les personnes qui sont dans ta room, etc. Mais je trouve que là encore, la spatialité ajoute un côté non-binaire à ta participation à une conversation qui est que tu peux plus ou moins... Des fois, je vois, il y a mon équipe qui est en train de discuter ensemble dans un groupe. Et puis, j'ai envie de, par exemple, demander une question à Alan. Eh bien, tu vois, je vais m'approcher peut-être de manière un peu timide comme ça de groupe. Tu vois, juste pour voir, tu vois, entendre un peu. Et tu vois, ma distance au groupe signifie... Je ne fais pas partie de conversation, juste je veux être à côté pour voir si je peux vous interrompre pour vous poser une question. Ok. Tu vois, il y a ça. Et il y a aussi le mobilier, en fait, introduit différents styles de participation à la conversation. Par exemple, tu peux très bien avoir une espèce de podium avec deux chaises sur le podium en mode fireside chat et puis ensuite plein de chaises devant pour l'assemblée. Ce qui, encore une fois, signifie quel est le degré d'envolvement dans cette conversation. Alors que sur le podium, par exemple, tout le monde est en fait sur le même pied. Oui. Exact. Alors, la spatialisation de l'audio, c'est le petit cercle bleu qu'on voit pour l'instant à l'écran. Effectivement, c'est une des choses qui vient, je le disais, de l'univers du gaming, mais qui est aussi très, je vais presque dire tactile, parce que ça fonctionne aussi sur mobile. Je l'ai encore testé cet après-midi. Ça permet aussi un déplacement qui n'est pas forcément naturel au départ, je trouve, mais qui, de manière très, très surprenante, provoque un engagement très fort et une appropriation de l'espace. On aura l'occasion d'en parler quand on ira évidemment se balader dans les différents rooms qui sont là. Je reviens sur cette notion d'avoir une scène avec deux chaises et on peut faire un événement dans cette configuration-là. Il pourrait très bien y avoir, on invite des gens, enfin ce qu'on est en train de faire là, Tanguy qui rapplique, on s'en fout de savoir qui est dans la salle et qui n'est pas dans la salle. Enfin, je veux dire, assez naturellement, les conversations vont se dérouler de cette façon-là. Absolument. Et je trouve qu'encore une fois, la spatialité, on en pense un peu comme une méta-feature. C'est vraiment une fonction qui introduit des milliers d'autres fonctions gratuitement parce qu'on n'a pas besoin de les construire. Par exemple, on a eu un trade show, un salon qui s'est passé dans Templo où il y avait plusieurs stands. Et donc, tu voyais les gens autour du stand qui l'écoutaient, qui faisaient des questions, etc. Et je trouve que juste là, en fait, on voyait plusieurs fonctions. C'est-à-dire que, un, on voyait, ça permettait à n'importe qui de voir quels stands étaient les plus populaires. Donc, tu peux dézoomer et tu vois la foule qu'il y a autour des stands. Ça permettait aux gens d'attendre, de faire la queue, de poser une question à la personne. Donc, on aura le point de créer une fonction, etc. Nous, on a la queue gratuitement. En plus, la personne qui est à la tête de la queue, qui pose la question, elle voit qu'il y a une fonction derrière elle dans la queue. Donc, elle sait si elle doit se dépêcher ou si elle peut prendre. Donc, la fonction derrière elle dans la queue peut entendre aussi la conversation, donc elle peut participer. Donc, je trouve qu'en fait, on obtient toutes ces fonctions, toutes ces fonctionnalités gratuitement. J'ai l'impression d'avoir un petit écho de ton côté Tanguy. Ah, c'est chez moi ? J'ai l'impression d'entendre Florent une deuxième fois. Pas très grave, mais c'est... Ah bon ? Je pense que c'est déjà d'ici. Ah ben voilà, mais là, comme ça, ça a l'air d'aller mieux. Je suis sous le casque. 1, 2, 1, 2, c'est mieux ? Voilà, c'est mieux, je pense. Il n'y a plus l'écho. Tanguy, donc, bienvenue. Merci. Cette conversation est donc enregistrée. Elle n'est pas en live, mais est enregistrée puisqu'elle sera publiée mercredi, puisque Team Flow sort officiellement de bêta privée, en bêta publique. Enfin, je ne sais pas comment vous allez l'appeler d'ailleurs, puisque TechCrunch et Productone d'un coup, c'est du bon travail d'herpes, disons. C'est la preview rate. D'accord. Ok. Nous sommes en alpha, alors. Pardon ? Là, nous sommes encore en alpha. Voilà. Là, on est en mode bêta privée et je vais ajouter un autre avantage de l'espace. Je vais ajouter un truc rec. Voilà. Ah, pas mal. Et ça ne sera publié qu'après, évidemment, l'article. De TechCrunch. Peut-être que ça peut être intéressant de parler à ce stade-ci. On va peut-être aller faire un tour dans une salle, montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis après, on parlera du pricing qui va avec. Parce qu'évidemment, ça a un coût, ce genre de plateforme. Mais on va... Par exemple, moi, je te propose d'aller faire un tour dans la salle de l'IEX, qui est la salle que j'ai utilisée avec mes étudiants. Enfin, on les a tous utilisées. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai utilisé TeamFlow avec mes étudiants. Ils étaient 80. On a géré complètement deux semaines de cours full-time avec des intervenants, avec des rencontres, des ateliers. Et les ateliers avaient chacun leur salle pour venir travailler. On avait des sessions qui étaient en commun, qui se faisaient ici au salon. Et de manière très, très surprenante, ou pas d'ailleurs, c'est ce qui fait que moi, j'accroche pas mal avec cette plateforme, c'est que les étudiants sont restés très engagés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu personnaliser leur intérieur, j'allais dire, leur salle, et mettre des moodboards et mettre leurs propres outils. Il n'y avait pas encore les embeds tels que tu viens de nous les montrer là. Parce que ça, ça aurait poussé encore, je pense, un cran plus loin. Ce qu'on est en train de faire là, en recordant, permettrait aussi tout à fait de créer d'autres contenus. Mais là où moi, j'ai été bluffé, c'est à la fin de l'atelier. Donc à la fin des deux semaines de travail, on a eu un sprint de développement d'une application sur Glide, que tu connais, j'imagine, Florent, avec le no-code et ce genre de choses. On a utilisé Glide pour produire une application. Et tous les groupes, en fait, on a vraiment fait du product management. Tous les groupes avaient leur propre room pour avancer. Et puis la mise en commun s'est faite. Il y a eu un pitch qui s'est fait dans Zoom, mais qui s'est fait de manière très fluide. On aurait pu le faire ici dedans. À 80, j'avais un peu peur, début décembre, qu'on se marche sur les pieds et que ce soit une cacophonie plus qu'autre chose. Mais par contre, là où c'était super étonnant, c'est que ce sont les étudiants eux-mêmes qui m'ont dit à la fin des 15 jours, on se retrouve dans la salle numéro 1 et on fait la fête pour célébrer la fin de l'atelier. Et là, moi, j'ai eu juste à faire sans les mains. Et je propose qu'on aille voir un peu le résultat de ce que ça donne. On va se déplacer dans la room de l'IEX. Comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, on a le... Vous avez le déplacement tel qu'il est proposé dans les différentes rooms. On retrouve un espace. Je suis en train de dézoomer au maximum. On retrouve un espace qui est comme dans la salle principale, avec la spatialisation, avec l'audio et avec cette capacité de pouvoir ajouter mille et une choses, dont du mobilier que vous mettez à disposition, que je vais d'ailleurs montrer là à l'écran. Et c'est bien foutu. J'imagine que là aussi, vous avez dû avoir pas mal de feedback et de gens qui vous ont dit « Ah, tiens, ce serait génial si je pouvais avoir un sofa, machin. » Ou si je pouvais avoir du background. Là aussi, j'en montre quelques-unes. Ça, ça fait partie de l'expérience et de la proposition de valeur que vous allez faire aux entreprises. Oui, absolument. Et en effet, c'est la première fois que je vois cette salle. J'adore ce que j'ai fait avec la salle. Mais ouais, une des premières utilisations qu'on voyait, surtout qu'on a ajouté d'ajouter n'importe quelle image à l'espace, c'est que les gens ont commencé à ajouter des meubles. Encore une fois, il y avait la peur. En fait, c'est vraiment, je trouve que psychologiquement, l'humain a besoin de s'ancrer quelque part dans l'espace. Et le meuble, en fait, est très bon. Et donc, ouais, on a fini par ajouter. Et là, maintenant, en haut à gauche, on a un menu qui te permet de customiser ton espace. Et donc, on a vraiment peur sur le meuble. En ce cas, c'est des zones de templos. Et donc, tu peux ajouter tes meubles dans cet espace. Et il y a de plus en plus de gens qui nous disent qu'on devrait faire un partnership avec Ikea ou vendre les meubles. Pour l'instant, on n'a pas des gens comme ça. Mais ouais, en effet, c'est un des services. Si on dézoome un peu, alors c'est le bordel complet, parce qu'ils sont venus après vraiment foutre le Dawa. Mais au début, c'était un peu comme ça. Et puis, très rapidement, on se rend compte que les gens ont besoin d'ordre. Donc, ils commencent à mettre des trucs un peu en place. Tanguy, j'imagine que tu te souviens d'un autre service que moi j'avais utilisé à l'époque, qui s'appelait Ear.fm. Oui, exact. Qui était encore plus sur les GIFs, les Nyan Cat et les trucs WTF, mais qui n'étaient pas du tout axés boulot. Alors, je n'ai plus trop suivi où ils en sont. Mais Ear.fm, vous avez jeté un œil, j'imagine, tout comme les autres. J'ai fait une petite liste que je posterais, d'ailleurs, dans le billet. Parce qu'il y a plein d'autres espaces du même genre qui existent. Parfois, on n'a pas une source, parfois pas. D'ailleurs, je viens de m'éloigner de vous pour voir si je vous entends moins. Mais ici, ça ne marche pas. Mais chez Ear.fm, quand on s'écarte des avatars, vous vous entends moins. Ici, c'est juste que le radius, le rayon est un peu plus élevé. Donc là, si je me mets là. Ah oui, ça marche, effectivement. Et la vidéo disparaît aussi. J'imagine que ça, c'est une question d'économie système. Les deux, c'est aussi bien une question d'économie système qu'une question de privacy. C'est-à-dire que dans le bureau, quand quelqu'un est loin de toi, il ne peut pas te voir, à moins qu'il ait des jumelles. Donc, on ne voulait pas créer un bureau où tout le monde ait des jumelles. Ok. Et on voit, par exemple, dans l'espace ici, sur la droite, là, je suis en train de zoomer. Si on se déplace un peu sur la droite, par exemple ici, ben voilà, c'est des pads qui sont ouverts par les étudiants. C'est des photos qui sont prises, qui sont déposées. Ça permet de faire du versionning quelque part. Ça permet de jouer aussi. Et là où c'était, je trouvais très malin de leur part, quand ils ont voulu, entre guillemets, faire la fête, on va aller tout en haut. On va aller vers la piscine. Voilà, ça ici, c'est un endroit, le temps que les autres arrivent, c'est un endroit complètement foutre arc, mais où on a fait une pool party. On t'a perdu, l'espace est immense, je m'en rendais pas compte. C'est ici qu'ils ont fait la pool party à la fin de l'atelier, et où moi, j'ai transformé ma webcam en webcam pour aller chercher de la vidéo sur YouTube, et on a fait un DJ set de Carl Cox au bord de la piscine. Et ils dansaient tous, et ils sautaient. C'était juste, enfin, arriver dans un espace de travail dans lequel ils ont bossé pendant 15 jours sur des trucs quand même très sérieux, et puis ils sont cotés. Enfin, il y avait quand même un steak sur le truc. Ils se sont éclatés à customiser leur espace de travail. Alors là, c'est des étudiants de 22-23 ans. Mais moi, à 40 piges, ça continue à m'éclater, ce genre de truc, d'imaginer d'avoir le salon sur le terrain de tennis et puis d'avoir de la musique. Enfin, je veux dire, c'est très très con. Mais en même temps, c'est ça aussi qui rend cet aspect fun dans le boulot qu'on a peut-être un peu perdu, quoi. Ouais, absolument. Et encore une fois, on l'a totalement perdu avec les zooms ou les hangouts, etc. Et on voit beaucoup de choses comme ça se passer ici. Un autre truc qu'on voit, et nous on l'a fait dans notre bureau, on a créé une room un peu au final comme celle-là, qui est la game room. Ok. Et donc, vu que tu peux embed des liens, on ouvre des liens de jeux en ligne ici. Ok. On joue ici. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu connais Scribble. Oui. Voilà. Donc, c'est un de ces jeux où tu peux dessiner et les gens doivent deviner ce que tu dessines, etc. C'est Pictionary, c'est ça. Voilà, exactement. Et toutes les semaines ou même plusieurs fois par semaine, c'est un peu comme la ping-pong room au bureau. On joue au Scribble avec l'équipe, quoi. Ok. Je vais le faire là. Je ne sais pas si tu vois mon Scribble, là. Voilà. Juste cliquer sur Play, et là, tu peux rejoindre mon Scribble. C'est là aussi où l'interfaçage avec des plateformes comme Robotox ? Non, comment ça s'appelle ? Roblox. 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 La clinique Roblox. J'étais presque. J'étais presque. Pour les injections, ça. Oui, c'est presque ça. Là, il va y avoir un interfaçage avec ce genre de choses. Parce que là, pour le coup, c'est une plateforme qui est aussi avec un URL et on va pouvoir venir jouer dedans. Il va y avoir une créativité qui va se construire. On peut imaginer... Alors, sans pousser jusqu'à des murales ou des... J'ai plus le nom en tête maintenant. Il faut que je le retrouve. Une application qui permet vraiment d'aller faire des... Miro. Miro. Qui permet d'avoir des bords, des canvas, ce genre de choses. Ou klaxon aussi, klaxoon. Là-dessus, tout va pouvoir s'interfacer puisque c'est avec directement une URL. Absolument. Oui. On peut ouvrir des Miro et des klaxons ici. Mais on voit aussi des utilisateurs qui commencent à nous utiliser en substitut à ces solutions-là. Pour l'instant, on n'est pas au type puissant qu'elle et on est aussi focalisé plus sur les meetings, sur l'aspect social, etc. Encore une fois, en fait, je pense qu'on voit deux types de solutions aujourd'hui pour les meetings qui sont divorcées et qui, en fait, je pense, sont les deux phases de la même pièce. En fait, on voit le côté collaboration qui sont les Miro, les klaxons, les machins, les Google Docs, etc. Et on voit l'aspect communication qui sont les Zoom, les Hangars, etc. Et en fait, je trouve que les deux vont ensemble. Quand on est dans un meeting, on a besoin de communiquer ensemble et de collaborer autour d'un certain contenu. Et donc, c'est notre vision, c'est de ramener ces deux choses-là ensemble. C'est pour ça qu'on peut embed toutes ces applications-là et avoir notre meeting en même temps qu'on travaille sur ces applications. Je dézoome un peu dans la vidéo en même temps parce que je me rends compte que Jupiler est à l'écran depuis au moins trois minutes et qu'on ne peut pas sponsoriser avec de l'alcool. Bref, on retourne dans le Mindflow. Question de se remettre au salon et comme ça, on va pouvoir parler argent. Ça marche, passons à l'autre pièce. J'imagine que Tanguy va suivre. Le bouton rec, il est... Je vais le mettre en haut à gauche. Je vais le mettre en haut à gauche de mon écran comme ça. Je ne sais pas si Tanguy nous a suivis ou pas. J'imagine qu'il va... Ah, voilà. Ah ben voilà, Tanguy. Retour au salon. Pour parler monétisation, parce que j'imagine que, évidemment, là-dessus aussi, le fait de sortir publiquement, vous avez pu affiner votre modèle économique et vous avez élevé de l'argent avec des investisseurs qui vous ont permis de valider aussi un certain nombre de trajectoires par rapport à tout ça. Vous êtes dès le départ avec, je pense, un certain nombre de gros acteurs. Moi, il me semble avoir vu passer du Apple. Il me semble avoir vu passer ce genre de choses. Jusqu'où est-ce que... Déjà, tu peux en parler ou tu as envie d'en parler. Mais le modèle économique de Teamflow aujourd'hui, c'est quoi ? Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, on offre un plan gratuit qui te permet d'être ici. Tanguy, on est encore... Donc, on offre aujourd'hui un plan gratuit qui te permet d'avoir jusqu'à 5 personnes ici. Et des meetings, on te donne un time-out toutes les 45 minutes. Donc, très similaire à Zoom. Et après ça, tu peux payer 20 dollars par mois pour y avoir accès de manière illimitée par personne, par TeamMapper. Je trouve que tu peux aussi avoir des invités dans ton espace. On peut bien inviter les gens dans ton bureau et ces gens-là ne te font pas rien. Et on offre un essai gratuit pendant un mois où tu as un accès illimité à la plateforme. Pas de limite de gens, pas de limite de minutes, etc. Et tu peux juste utiliser toute la plateforme et voir si ça marche ou pas. D'accord. Donc, 20 dollars par user par mois. On est sur une facturation qui est du même genre que Slack, du même genre que toutes ces plateformes qui fonctionnent au user. Notion, pareil, c'est par user. Avec une formule où on peut quand même l'utiliser gratuitement avec toute une série de limitations. Ça a été ça l'inspiration ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait une barrière à l'entrée trop forte ? Il faut que les gens puissent l'utiliser ? On voulait quand même que les gens puissent. Parce que c'est le genre d'outil où il faut un peu le voir pour le croire, un peu l'essayer pour réaliser la valeur. Et donc, on voulait vraiment laisser aux gens l'opportunité d'essayer le produit pour s'en rendre compte de la valeur. Et ensuite, la manière dont on est arrivé sur ce prix, c'est que 20 dollars par mois, c'est environ 16 euros par mois. Ce qui est à peu près le même prix que Zoom, sauf que notre infrastructure est plus chère que Zoom par utilisateur parce qu'on est un peu ouverts toute la journée. Et on aime toujours se comparer au prix d'un bureau qui est aujourd'hui environ 1 000 euros par mois par personne. En tout cas, à San Francisco ou à New York, à Paris, ça doit être environ 6 ou 700 euros par mois. Peut-être moins, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça qu'on se combat. On est un bureau virtuel, tu as un mètre carré illimité, tu peux ouvrir toutes tes applications. On est beaucoup mieux qu'un bureau réel, ça donne beaucoup de respect. Et on coûte un vingtième du prix. Ok. Donc, votre concurrent, c'est WeWork ou c'est Zoom ? Les deux, mon capitaine. Je pense que notre concurrent, c'est plus le bureau. Et je pense que les gens commencent à se rendre compte que c'est une nouvelle catégorie, c'est un bureau virtuel. On ne se considère pas vraiment comme en compétition frontale avec Zoom. D'accord. Mais ça veut dire aussi que non seulement la pandémie a accéléré un mouvement qui existait, sans doute déjà probablement auparavant, mais quand des boîtes comme Twitter, Google annoncent qu'Advitam, Eternam, le remote work va être autorisé, voire devenir la norme. Ce n'est pas comme ça qu'ils le présentent. Mais enfin, à partir du moment où c'est fortement encouragé, on peut imaginer que. Ça veut dire qu'on va avoir au départ de San Francisco un mouvement comme celui qu'on a pu voir pour WordPress ou pour Buffer, je pense, qui ont très vite supprimé leur bureau. Est-ce que vous avez des bureaux d'héros ? Non. On a un team floor. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même un mouvement de fond super lourd parce que c'est le real estate derrière et la location de bureaux d'héros qui va morfler. Non, ça va tout changer. Je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point cette transition vers le travail à distance va absolument tout changer. Et je pense que, historiquement, on va regarder cette période que l'on est en train de traverser comme une transition générationnelle. Ça va être une des plus grosses transitions des quelques prochaines décennies, très clairement. Pour moi, ça impacte très profondément par une de plusieurs industries qui pèsent des trilliards de dollars. La transportation. On économise à chacun une heure de transportation par jour. Rien que ça, c'est énorme. C'est 15 ou 20 % de la transportation. C'est la transportation vers le bureau et les deux retours chez soi. Pareil, 10 ou 15 % des voyages vers les urgences. C'est des gens qui ont eu des accidents lors de cette transportation-là. Donc, rien que là, ça va aussi faire une différence dans le système de santé, vers les assurances. En effet, aujourd'hui, à San Francisco, 60 % des espaces commerciaux sont vacants. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point les « second order effects » de la transition vers le travail à distance vont être monstrueusement gros. pour moi aussi, un des autres effets, c'est que la majorité de la croissance économique au cours des quelques dernières décades dans le monde développé, aux États-Unis, en France, en Europe, etc., a été monopolisée par quelques grosses metropolitan areas, par quelques grosses villes. Aux États-Unis, en gros, c'est San Francisco, Chicago, New York, Austin, et c'est à peu près du tout. Et en fait, tous ceux qui ont vécu en dehors de ces villes-là au cours des quelques dernières décennies, tout simplement, n'ont pas eu accès aux opportunités que tout le monde qui était dans ces villes-là ont eu accès. Aujourd'hui, avec le travail à distance, tu peux travailler de n'importe où pour n'importe qui. Et ça aussi, ça va tout changer. On n'a plus besoin de vivre à San Francisco ou de déménager, comme j'ai dit le père, pour avoir accès aux opportunités de la Silicon Valley, de New York, etc. Donc, tu peux vivre au milieu du Minnesota, tu peux vivre au milieu de la Creuse en France, avoir une super grande maison, etc. Vivre super bien et avoir accès aux opportunités des grandes villes. Et en effet, je pense que le goût ne retournera pas dans la lampe, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a vu certaines grosses boîtes, même comme Oracle, qui étaient les plus résistantes à faire cette transition vers le remote et qui, aujourd'hui, la font. Donc, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les employés que les employeurs ont eu un goût du travail à distance, et je pense qu'ils ne reviendront pas. C'est juste trop bon pour tout le monde. De la part de l'employé, encore une fois, il peut travailler de où il veut, etc. Il peut aller vers des destinations qui sont beaucoup moins chères. De la part de l'employeur, il économise sur les bureaux, il peut employer n'importe où. Ça résout le problème d'engagement dont les employeurs ici se plaignent toujours. Donc, je pense qu'on ne reviendra jamais complètement à la normale. Je pense qu'il est encore pire. C'est-à-dire que dans la mesure où on va vouloir revenir à la normale, en fait, on va être hybride. C'est-à-dire comme Google, comme Facebook. Donc, on va avoir certains employés dans le bureau et certains employés à distance. Et tout le monde dit que le modèle hybride, c'est le plus dur à faire fonctionner. Parce que du coup, tu construis un petit peu deux cultures dans ta boîte, la culture remote, la culture bureau. Et c'est là que je trouve que Teamflow délivre encore plus de valeur. Parce qu'au même titre que même les boîtes qui aujourd'hui ne sont pas à distance, qui ont des bureaux, utilisent Slack par exemple. Et surtout une grosse boîte, si quelqu'un est sur un autre étage que toi et que tu dois prendre l'assistance pour lui parler, en vrai, tu ne vas plus aller sur Slack. Et donc, je pense qu'avec Teamflow, on va voir le modèle hybride fonctionner. Parce que les gens qui seront au bureau utiliseront Teamflow de toute façon. Et du coup, en fait, les gens qui seront à distance se sentiront plus inclus dans la dynamique du bureau. Et au final, en fait, tu ne sauras même plus si quelqu'un est assis à un autre étage ou s'il est assis quelque part en Colombie, peut-être avec le background, voilà. Mais tu ne sauras même plus, au final, tu t'en ficheras. Tu verras juste tout le monde qui sera autour de toi dans le même espace. Je trouve que c'est un bel exemple de ce que je pense que c'est Paki McCormick qui parle de liquid employment, l'employabilité ou je ne sais pas comment dire liquide. Cette notion que, et ça, c'est Marie Doll qui l'a repérée dans ses annonceurs, que je vous conseille vachement d'aller vous abonner, qui parle d'une flexibilité où on est toujours à un Slack de quelque chose d'autre. Et qu'il prend la comparaison avec les investisseurs en disant que la flexibilité augmente considérablement le coût d'opportunité du choix d'un employeur exclusif. Passer quatre ans à investir dans une entreprise, c'est laisser de côté des centaines d'autres opportunités. Et il prend donc la comparaison en disant que les investisseurs ne choisiraient jamais d'investir dans une seule entreprise, le risque est trop concentré. Au lieu de cela, ils constituent des portefeuilles. Au fil du temps, les travailleurs investiront leur temps de la même manière. C'est un peu ça aussi, vers ce genre de dynamique-là, qu'on peut être dans différents team flows. Depuis chez soi, en remote, tu dis dans la Creuse ou à Meueng, les bains, c'est jouable aussi. Mais c'est une toute autre culture d'entreprise. Les syndicats vont devenir dingues avec ce genre de truc. Oui. Non, mais je veux dire, la culture américaine et à San Francisco en particulier, c'est quand même toute autre chose que si tu viens à Mons en Belgique ou si tu vas à la CFDT à Paris ou à Montpellier. Oui, totalement. Et je pense qu'en effet, ça va faire partie de ces quelques effets secondaires qui vont déplaire à certains. Je pense qu'au même titre qu'on a vu depuis, disons environ 1950, en fait, lorsque le capital est devenu beaucoup plus mobile et beaucoup plus liquide, comme le travail est en train de le devenir, les taxes sur le capital ont dégringolé. Tout simplement parce qu'il devenait beaucoup plus facile de fuir les pays, en tout cas pour le capital, parce qu'on peut faire des transferts très facilement, il devenait beaucoup plus facile de fuir le capital par un pays qui traitait mieux et qui le taxait moins. Donc, ces taxes-là ont dégringolé et les États ont gagné cet argent, ont fait la différence en augmentant les impôts sur le travail. Parce que la main d'œuvre est beaucoup moins mobile. Il est difficile de bouger tes mains d'œuvre, de déménager même toi, etc. Je trouve que le travail à distance va remédier à ça. Parce que maintenant, ça devient très facile de déménager, de garder ton travail. Ou même pour un employeur, ça devient relativement plus facile de trouver quelqu'un d'autre dans le Costa Rica, dans le machin. Et donc, ça va jouer comme un énorme égaliseur d'opportunités pour les gens. Et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on voit aussi les impôts de grande voie. Et moi, maintenant, je vois, ne serait-ce qu'ici à San Francisco, en Californie, où les impôts sont énormes, les gens ont cette impression faussée que les États-Unis, c'est un paradis fiscal, alors qu'en fait, la Californie, c'est aussi taxée que la France, c'est-à-dire beaucoup. Et je vois ici ce que je n'avais jamais entendu avant. J'ai de plus en plus d'amis qui me disent, s'ils continuent d'augmenter les impôts ici, moi, je me casse. Et c'est la première fois que j'entends ça en huit ans ici, parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas se casser. Mais maintenant, ils peuvent, ils peuvent travailler à distance. Avec quand même un bémol là-dessus, c'est qu'on est sur une offre de service. On est sur une offre qui est complètement dématérialisée, et qui est liée aussi à la capacité à avoir des outils numériques qui soient efficaces. Si on n'a pas une bonne connexion, si on n'a pas un bon ordi, on ne joue pas dans le même... C'est pas le même game à partir de ce moment-là. Et puis, il y a tout ce qui est les produits. Si on est dans du service, si on est dans du online, certes, ça va ouvrir plein d'opportunités. Et je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui vont se créer et qui vont devenir très successful de cette manière-là. Mais ça laisse aussi sur le bord du chemin ceux qui ne sont pas avec une digital literacy importante. et là où on est sur le fait d'utiliser ces deux mains pour produire réellement des choses. Ou avec les machines. Comment... Est-ce que c'est irrémédiablement perdu, ça ? Je pense que les gens sont de situation de plus en plus digital saving. Mais je pense aussi que oui, c'est pour ça que c'est aussi important que ça de construire des interfaces qui sont très intuitives. Et je trouve qu'aujourd'hui, les interfaces de métier qu'on a ne sont pas très intuitives. Je pense que c'est un des avantages de l'espace, c'est que l'espace que les gens comprennent. C'est un bureau. Tu as des rooms, tu peux rentrer dans la route, tu peux fermer la porte. Voilà. On a convu connexion internet. Là, je viens de prendre une capture d'écran de mon Activity Monitor. Là, je suis à 50 kilobits par seconde envoyé et 50 kilobits par seconde reçu. Donc, on a fait énormément de travail là-dessus. Les codecs, au cours des dernières années, se sont améliorés énormément. Le web artificiel s'est amélioré énormément. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver une destination qui n'a pas de 50 kbps. Donc, on a des meetings avec l'Inde, avec la Chine assez souvent. Et on n'a jamais eu de problème. Là, on a maintenant eu plus de 50 000 heures de meetings sur la plateforme. Et tu me dis ce que tu en as pensé. Tu as vu que jusqu'à 80 étudiants ici, je pense que tous n'avaient pas tous une bonne connexion. Pour l'instant, on entend de bonnes choses sur la stabilité de la connexion. Ok. Puisque tu parles tech, juste un petit point là-dessus. C'est quoi la techno qui est derrière ? Ouais. Alors, c'est du WebRTC. On utilise un codec AS264, VP8 pour les ennêtements compatibles. Et puis, on construit ça avec WebGL, qui te permet de taper dans la carte graphique à partir du browser. C'est la même technologie que Figma utilise. Et puis derrière, notre stack, c'est du React qui est server-side rendered, du Node, du MongoDB pour la database. Je ne sais pas ce que tu veux savoir. Et avec tout le monde en remote, évidemment. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne puisque vous écoutez vos propres besoins pour pouvoir scaler la plateforme. Ouais. Je pense qu'aucun produit ne peut être mauvais dont l'équipe l'utilise 8 heures par an. C'est notre cas. Ouais. Effectivement. Et l'inverse, par contre, est très vrai aussi. Une boîte qui ne va pas utiliser ses propres produits, fouillez. Barrez-vous seulement. Le next step, c'est quoi ? On parlait de boîtes déjà qui travaillent avec vous. Je ne sais pas s'il y a un disclosure là-dessus ou pas. Quelle est la façon dans laquelle tu vas lancer tes commerciaux pour aller chercher des parts de marché ? Ouais. Alors, on ne va pas forcément parler de tous nos partenaires. Mais oui. Là, le next step, c'est que là, on est en train de lancer. On a encore une waitlist. Et en fait, oui, on va avoir des commerciaux. Mais les commerciaux vont plus être là pour convertir les utilisateurs qui existent déjà sur le plan gratuit, etc. Ou pour les assister vers une conversion, pour comprendre le produit, etc. Pour vraiment démarcher de zéro. Donc, on a en effet beaucoup d'inscriptions et on a en effet beaucoup d'utilisateurs gratuits qui utilisent le plan gratuit. Et c'est ces personnes-là qui vont démarcher nos commerciaux. Ok. Cool. Tanguy, tu as une question, remarque, des trucs ? Non. J'étais en train de, comme on parle beaucoup de bureau, j'étais en train de penser à Microsoft. Et j'allais essayer d'amener un microsoft.com dedans. Mais j'imagine qu'on peut le faire, ça ? Ouais. Tu peux utiliser le lien sur la gauche. Ouais. Ah. Ça ne marche pas pour tous les sites encore. Ok. Parce que finalement, le monde du bureau, c'est forcément lié à la suite. Donc, j'imagine qu'il faudrait tester ça. Et j'ai une autre question. En fait, je me rends compte qu'on est tous les trois, là, dans notre petit médaillon d'avatar classique. Mais est-ce que vous avez déjà essayé une solution de webcam sur un bureau avec toute une équipe qui serait autour d'une table et qui pourrait s'exprimer, en fait, à des avatars uniques ou à d'autres bureaux ? Je ne comprends pas bien la question. Tu veux dire sans montrer la caméra ? Non, non. Je veux dire, par exemple, là, nous, on est en webcam unipersonnelle. Est-ce que tu peux imaginer qu'à ma place, il y ait cinq personnes autour d'un bureau, tu vois, et qui s'expriment comme une entité, mais qui soit composée de cinq personnes ? Donc, techniquement, ça donne quoi ? Vous avez essayé, ça ? On n'a pas essayé. La manière dont ça marcherait, ce serait que, en fait, tu aurais, tu sais, ces salles de réunion avec une webcam. En fait, cette salle de réunion-là aurait un compte sur Teamflow et streamerait sur Teamflow. En vérité, c'est un de ces bad practices qu'on essaie de décourager, en fait. Je pense que quand il y a quelqu'un en remote, on essaie de faire en sorte que chacun ait sa propre machine, chacun se sent dans le même environnement et chacun ait sa propre bulle sur Teamflow, plutôt que trois personnes ont leur propre bulle et après, une bulle partagée par cinq personnes. Je pense que c'est culturel, ça, en fait. Je pense qu'il y a des... Il y aura probablement des tranches d'âge, puisqu'on n'a pas le même âge, je pense. Il y a des tranches d'âge qui préfèreront être en équipe de trois, si tu veux, avec forcément toujours une espèce d'alpha qui va être l'alpha numérique et les autres qui vont suivre et qui vont être timides, tu vois. Mais je pense que c'est générationnel, ça, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger cette tranche-là de timide. Oui. Une... Vas-y. Non, vas-y. Oui, en effet, une option qu'on regarde en ce moment, et je disais à Damien avant, j'ai travaillé pendant cinq ans chez Uber et là, je suis en contact avec des anciens collègues à moi qui me disaient... À Uber, évidemment, on a ses salles de réunion comme tous les boitons avec une grande télé, une caméra, etc. Et ils me disaient tous... Parce que pour l'instant, aujourd'hui, ces caméras et ces télés sont pluguées sur Zoom. Ils me disaient tout de suite, mais on pourrait pluguer ça sur Teamflow plutôt. Et donc, en fait, tu pourrais très bien avoir cette couche virtuelle par-dessus de ton bureau réel. Tu pourrais reproduire ton bureau réel et avoir une salle par salle physique. Et en fait, chaque salle physique aurait sa contrepartie sur Teamflow. Et donc, on va dire que tu as une salle qui s'appelle Henri Ford, qui existe aussi bien physiquement que virtuellement. Et donc, quand tu invites des gens dans ta salle Henri Ford, tu ne sais pas s'ils vont se pointer en personne ou s'ils vont se pointer sur Teamflow. Et au final, ça ne fait pas de différence parce que les deux sont reliés à travers cette télé. Donc, en effet, c'est une des options qu'on envisage. Peut-être un dernier mot et puis on te laissera comme ça. On aura respecté le timing d'une heure. Moi, c'est par rapport aux fournitures. Je te disais que par rapport à mes étudiants et l'usage qu'ils en avaient, qui est très ludique forcément, mais qui était le plus instinctif aussi, qui était de décorer ses bureaux et décorer son espace avec ses propres logos. Est-ce que c'est un track que tu imaginais, un use case que vous avez imaginé dès le départ ou bien ce que là, vous vous êtes dit, c'est arrivé un peu par la bande et puis en voyant un peu ce que les autres faisaient, genre, comment c'est, Cosidomo, un truc comme ça, enfin, Kakuzomo, j'en ai vu plusieurs, qui sont à fond dedans, complètement sur de la custom, parce qu'il y a aussi du business potentiel derrière. Moi, les logos que j'ai mis là tout autour, potentiellement, c'est des marques qui peuvent aussi vouloir venir se mettre dans le champ de vision des gens qui sont là et des funitures. On pourrait avoir Ikea qui vient avec sa suite ou on pourrait avoir des goods qui coûteraient super cher parce qu'il n'y en aurait qu'un seul exemple. Ouais, c'est en effet une option. En fait, au début, on était parti sur une représentation beaucoup plus abstraite. Et je crois que Damien, tu nous avais rejoints quand on avait encore cette esthétique-là. Et en fait, on a vu plusieurs choses. Un, on a reçu beaucoup de fuites d'accès. Je veux ajouter ma fourniture, je veux ajouter ma fourniture, je veux ajouter ma fourniture. Et ensuite, on a vu des gens ajouter leur fourniture tout seul, comme tes étudiants ont fait, en glissant des images sur le floor. Et donc, ouais, ça a été un petit peu un comportement émergent sur la plateforme. Et on s'est dit, quand tu reçois un signal aussi fort de la part de tous les utilisateurs, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, on a fini par là où j'étais ici. En fait, au début, on se disait, c'est peut-être un peu frivolous, frivole. Les meubles, ça n'a pas beaucoup d'avantages. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, non, les meubles ont une fonction. C'est qu'en fait, le meubles crée une certaine dynamique dans le meeting. Un meeting n'aura pas la même dynamique si tu as deux chaises sur un podium en face d'une audience de 50, que si tu as six chaises autour d'une table, ou six poufs autour d'une table. Ou comme là, on est assis tous les deux sur un canapé. Donc, ça informe la dynamique du meeting beaucoup. Ok. Top. En tout cas, moi, c'était une des belles surprises dans un truc qui était au départ, de mon côté en tout cas, qui était uniquement pro, on va dire ça comme ça. J'avais besoin d'un outil pour faire de la reliance avec mes clients, avec mes étudiants, avec mes partenaires. Et pour le coup, c'est un endroit qui devient aussi un endroit assez fun à partir du moment où on le customise. C'est vrai qu'on pourrait signer avec Lego, et on pourrait être dans un salon Lego, par exemple. J'imagine que ça aussi, le nombre de rooms, la façon dans laquelle les floors aussi peuvent se customiser. Enfin, c'est toutes des choses sur lesquelles j'imagine que ça va continuer à customiser. Là, moi, je passe par un autre système pour enregistrer, mais j'imagine que de la même manière que Zoom enregistre dans le cloud, on pourrait imaginer que des sessions comme celle-ci, avec un bouton REC, s'enregistrent intégralement dans un cloud où on peut récupérer un fichier de qualité pour faire du replay derrière. Exactement. Tout ça, ça arrive et ça arrive vite. J'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec Florent. Merci Tanguil d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, évidemment, on va laisser tous les liens, notamment par rapport aux articles dont je citais les 2-3 références parce que ça vous permet de creuser un peu la lasagne aussi informationnelle autour de tout ça. Et puis voilà, moi, j'ai hâte de faire d'autres rencontres comme celle-ci dans le Lab ou dans le TeamFlow du Lab, je ne sais pas comment il faut le dire. Bref. Merci. Bon lancement, Florent, que ça se passe bien. Ouais. Tout le monde peut aller sur TeamFlowHQ.com pour rejoindre notre waitlist et je pense que lorsqu'on publiera ça, le produit sera sur Product Hunt, donc tout le monde est chaudement encouragé à nous aboter. Allez aboter sur Product Hunt. Cool. Il est donc 11h du matin à San Francisco, je vais te laisser aller bruncher et nous, Tanguy, à Belgique-Plage, on va aller souper, comme on dit chez nous. C'est clair, non ? 20h, c'est une bonne heure pour aller souper, je pense. Et donc cette vidéo sera publiée mercredi, quand vous l'entendrez. Merci à tous. A bientôt. Merci Florent. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Emp. ... ... ...